Salut Youtube ! Nous sommes sur FTL. Non, pas du tout. Mais certains diront Oh MTF FT ou quoi ? Et vraiment, j'ai envie de vous dire. Nous sommes sur Cobalt Core, un jeu dont j'avais testé la démo et j'ai pas fait la VOD sur Youtube. Alors que j'étais de montrer la VOD d'un jeu sur lequel j'ai eu envie de crever. Je suis bizarre des fois, j'oublie le truc. Cobalt Core, regardez comme c'est bon. Alors... Oui, et là, comme ça, on se dit comment ça ? C'est quoi cette police d'écriture ? C'est la police d'écriture française, voilà. Si on met en anglais, on a la police d'écriture comme ça. Mais vous verrez Youtube, la police d'écriture en français, finalement, c'est plus lisible pour nous. C'est plus lisible, on va pouvoir se concentrer un petit peu sur ce que nous dit le jeu. Il y a beaucoup de choses. Ça va être sympathique, vous verrez. C'est cool. Ça va le faire. Commande auto, PS, Switch. Hein, quoi ? Non, auto c'est bien. Bon. Cobalt Core, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous allez pouvoir le voir tout de suite parce qu'on commence. Il va y avoir un tuto. Eh oui. C'est tout mignon, vous allez voir. Chargement des données de personnalité corrompues. Données de personnalité réparées. Chiffrement de la banque mémorielle. Redémarrage des données de personnalité. Oh oui. Eh, réveillez-vous. Aïe, ma tête. Bien. Vos constantes sont stables. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dû vous tirer de votre cri au sommeil plus tôt que prévu. Mais je n'ai pas eu le temps de rétablir tous vos souvenirs. Des souvenirs ? Mais j'en ai besoin. Enfin, je crois. Désolé, je n'avais pas d'autre solution. Le terminal n'obéit qu'à des formes de vie en chair et un os. Et il y a un vaisseau en train d'activer ses armes juste devant nous. Tout sur la passerelle. Vite. Et voilà le tuto. Regardez, vous allez voir, c'est un deckbuilder. OMG, j'ai jamais joué à ça, les gars. Oui, ok, je commence à aimer ce genre de jeu. J'y peux rien. Voilà. C'est là. Ok, j'aime ce jeu. J'aime ce jeu-là. En plus, il est beau, il est mignon, c'est du pixel art. Voilà. Comment ne pas être heureux ? Enfin, ça, ça. Jouer les cartes pour tromper votre adversaire. OMG, on va te cheat. Vous tirez cinq cartes par tour. Alors, la traduction française a été faite par une IA, bien sûr. Non, on ne sait pas. Je ne sais pas par qui elle a été faite. Mais il va certainement y avoir des traductions un peu foireaux. Genre, pour tromper votre adversaire, par exemple, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça marche un peu quand même. On tire cinq cartes par tour. On a trois points d'énergie. Bien sûr, on voit le coût d'énergie ici. Les gens qui m'ont suivi sur One More Gate, vous n'allez pas être trop perdus. Je vous le dis. On a trois points d'énergie par tour. L'énergie n'est pas conservée entre les tours, bien entendu. On peut par exemple attaquer ici. Visuellement, vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Un d'attaque, un de défense, deux d'attaque, un d'attaque, un de défense, et un autre de défense. On verra pourquoi la défense est rose plus tard. Bioum ! Hop là. Vous visualisez les prochaines actions de votre adversaire. Cette année, vous vous attaquez, vous infligez un dégât. Non, je ne veux pas prendre de dégâts. Alors, dans ce cas-là, je vais mettre un bouclier. Et voilà ! Et je vais bien. Et tout va bien. Je pense que ce serait énorme. Ce serait vraiment énorme si, genre... Je me faisais une... Comment dire ? Une petite boîte, comme les boîtes de personnages Perry, Rix, Dizzy, là. Et que je mettais ma caméra dedans. Mais j'ai tellement la flemme de faire ça ! J'ai l'énorme flemme de faire ça ! Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Il va m'attaquer. Alors, vous voyez, regardez. Les boucliers temporaires, les boucliers rose sont les boucliers temporaires, qui expirent au tour suivant. Donc, grosso modo, si je fais ça... Euh... Bam ! J'ai un bouclier temporaire. Il va l'utiliser. Et je garde encore mes boucliers bleus. Et ça, c'est beau, ça. Il va faire une grosse attaque. OMG ! On peut esquiver. Et ça, c'est toute la mécanique du jeu qui est intéressante, vous allez voir. On fait une esquive, bam ! Et on peut bouger à droite ou à gauche. Et du coup, si on bouge là, bim ! Hop ! Il ne touche plus notre vaisseau ! Oh ! Et moi, je peux encore toucher le chien. Et ça, c'est beau. Tirer et tirer de cartes. Euh... Faire bam ! Et bam, bam ! Voilà, il n'a plus de bouclier et il va me rater. Ça, c'est bien joué, ça. Hop là, il rebouge ! Salaud ! Ok. Bon, après, là, j'ai du bouclier, donc on est bien. Effectivement, je fais ce que je veux. J'attaque, si je veux. Bim ! Bim ! Et bim ! Ouais, j'ai encore un bouclier rose, il va pas me faire mal. Au début, ça va être assez simple, hein. Même pas eu les retinures ! Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? L'ennemi va s'appliquer à un effet l'état. Je suis pas d'accord. L'ennemi va voler ses boucliers. Il va remettre des boucliers, ok. Donc là, il faut que j'achève, là. Il a quatre points de vie. Allez, bim ! Bim ! Bam ! Et boum ! C'est fini ! Au revoir. Il va tout à l'heure. Le tuto est bien sûr terminé. Merci, merci au tuto. Wad Morgat-kun, il se jalouse now. Bah, il doit de quoi être un jaloux Wad Morgat ? Parce que Wad Morgat, je sais pas si je vais y retourner, les gars. Je suis arrivé au niveau 4. Honnêtement, la rejouabilité du game me donne plus énormément envie, hein. On verra si un jour, je tente quand même le 5, le 6, tout ça, mais euh... Je commence à avoir fait le tour du jour, hein. Alors, choisir un artefact. Bon bah, j'ai pas le choix. Vous obtenez un bouclier, un des skives au premier tour. Bah, c'est cool, ça. Seulement au premier, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça de pris. Ensuite, on choisit une carte. Ok. Tire de choc. Vous annulez l'action prévue par le module de vaisseau visé. Bon, je fais pas de dégâts, mais j'annule ces actions. C'est pas mal, hein. Ou alors, un énorme bouclier qui coûte 2 d'énergie. Ou alors, une feinte avec un petit bouclier temporaire. Ouais, en vrai, choqué. Choqué. Choc barre de baiser. Oh, je commence à me souvenir. Ah mais ouais, le cobalt. L'hyper-propulsion. Ouais, tu l'as fait exploser. Ouais, peut-être. Je me souviens vraiment d'avoir appuyé sur un bouton. Il y a une lumière blanche. Ouais, tu l'as fait exploser. Ah, taisez-vous. À chaque boucle, c'est la même dispute. Je l'ai déjà entendu 517 fois. Ouais, ouais, ok. Bon, on a saisi le cordonné du cobalt. On y va et on met fin à la boucle temporelle. Ah, Rick se souvient, elle. D'habitude, c'est la dernière. Ah, j'ai fait des regrets. Je lui ai fait la même voix que Yolande. Merde. Déjà des regrets. Bon. Wann Morgate, t'as un peu tout vu en vrai. Bah ouais. En plus, j'ai vu des gens qui y répondaient en commentaire. Mais vraiment... À part le samouraï... Le samouraï champignon, là. L'autre boss, il est vraiment trop... Il est insoutenable. T'as jamais envie d'aller le rebattre, quoi. Alors, voyons voir. Vous voyez, c'est comme FTL, regardez. On voit un petit peu qu'est-ce qui nous attend. Par où on va passer. Alors ça, c'est quoi ? C'est les chantiers de réparation. Et on peut s'améliorer, tout ça. Donc, c'est assez intéressant. On a des événements élatoires. On va certainement faire un ou deux. Au moins un, ça serait cool. Ou sinon, des combats, simplement. Avec des cartes en récompense. Ok. C'est quoi, ça ? Un artefact, ok. Bon, en vrai... En vrai, en vrai... Bon, allez, let's go. Tout de suite, un truc inconnu ? Je sais pas. Un truc inconnu suivi d'une réparation. Je sais pas si c'est une bonne idée, cela dit. Bon, si, allez. Oh. Dites, j'ai un échef d'agent trop, là. Mon avis, il irait très bien au centre de votre vaisseau. Vous pourrez même le déduire de vos impôts. Vous en pensez quoi ? Ajouter un échafaudage impossible à toucher un vulnérable à droite du milieu du vaisseau. Hein ? Quoi ? C'est-à-dire que là, je peux pas être touché, ici ? Mais on avait pas vu ça dans la démo. Trop bien. C'est beaucoup mieux, non ? Pas de remboursement. Je sais pas si c'est une bonne idée que ça. Parce que ça veut dire que je suis... Je suis quand même plus wide. Bon, on verra bien. On verra bien. Hello, comment ça va ? Oh, tu sais, comme d'hab ? On en est à quelle boucle ? 400 ? 517. Dis-moi, Viscuit-Fu, alors. Vous avez besoin de quelque chose ? Alors, retirer une carte ou améliorer une carte ? Bon, retirer une carte, c'est un peu tôt, non ? Alors, qu'améliorer une carte. Ça, c'est bien, ça. Voyons voir. Ça, si je l'avais fait, ça fait quoi ? Ah oui, c'est vrai que c'est des améliorations où tu choisis 1 ou 2. Tu choisis amélioration A ou amélioration B. Genre là, je peux choisir que du coup, je fais 3 tirs. Ou alors, je fais 2 tirs perçants qui ignorent les boucliers et le blindage. Et ça, c'est bien, ça. Ok. Après, le tir choc barre. C'est quoi, ça ? Charge de choc vaut une prochaine attaque, choqueront l'ennemi. C'est-à-dire que je choque et la prochaine attaque choque également. Ok, ok. Bon, alors, je peux faire un choc qui fait mal. La bousculate, c'est quoi ? Vous vous déplacez immédiatement de 2 espaces aléatoires et ensuite esquive. Ouais. Et en vrai, attaquer. Attaquer. Faire mal. Blesser. Blesser. Des tirs qui transpercent le bouclier, je veux. Ok, on y va. Maintenant, en vrai, combat contre un ennemi puissant chouchou. Je peux en encher des deux même si je veux. Allez. Ok, il veut m'attaquer, c'est pas sympa. Cet ennemi s'apprête à lancer un objet. Faites attention, on ignore ce que c'est. Ok. X.07. Très sympa cet ennemi. Il n'y a aucun venu de vaisseau ici. C'est passé vide. Si vous le visez, vos attaques manqueront la cible. Ok. Je veux dire que si il tire là-dedans, ça sert à rien quoi. Bah, let's go. J'ai déjà un d'esquive donc je peux déjà faire. Bam. Mais attendez-en. Bah ouais, je vais faire ça. Et je vais attaquer. Donc là, il va rien faire. C'est drôle ça. C'est sympa ça. On n'avait pas vu ça dans la démo, c'est cool. Ça sert à rien de le shock bar. Je vais faire un tir basique. Et me faire esquive basique. Comme ça, j'ai un d'esquive pour le prochain tour. Ok. Les objets de ligne centrale se trouvent entre l'ennemi et vous. Ils peuvent bloquer les attaques. Ils sont plus faibles qu'un vaisseau et seront détruits au moindre impact. Très bien. Donc si je bouge à gauche. Si je bouge sur la gauche. Ça, ça passe à mon travers. Et ça, ça m'attaque pas. Pas mal, non ? En vrai. Si je bouge sur la gauche, c'est pas mal. Ou alors je peux me déplacer. Et attaquer le truc. Comme ça. Hop, bam. Voilà. Comme ça, il fait rien lui. En plus, il fait un missile là-haut. Je peux pas me faire avoir. 1 x 2. Comment ça ? C'est non. Voilà. Ça n'attaque pas ici. On attaque. Et... Et... Vas-y, je m'en mets de l'esquive au cas où. C'est utile l'esquive. Parce que ça se stack. C'est bien ça. Ok. Putain mais là, actuellement, je ne suis pas... Ça va pas me faire mal. Je peux le choc-bar. Bam. Je pouvais le tuer même. C'est pas grave. Comme ça, on vérifie bien que ça passe au travers. Et c'est bon. C'est Gagnax. Au début, ça va être simple. C'est normal. Le white sheep. Il ressemble à une fourmi. Le quoi, le méchant ? Bah oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous arrivez de vous déplacer à gauche ou à droite avec... Vous tirez deux cartes de plus au tour suivant. Ok, j'aime bien. J'aime bien l'idée. C'est quoi ça ? Votre bouclier max augmente de 1 pour le reste du combat. Je peux avoir plus de bouclier. Ok. Tout est sympa mais tout est défensif quoi. Après, option. Ça permet d'avoir un meilleur tour au tour suivant. En vrai, j'aime bien l'idée. J'aime bien. Let's go. Un pirate nous interpelle ! Comment tu sais que c'est un pirate ? Il y a un gros crâne sur la coque de son vaisseau. Ah. Mais si vous bouclier est capitulé, vous allez avoir un point de plein la tête. Euh... non. Bah comme vous voulerez. Oh bah non. Bof. Pas chaud. Attention, si cette attaque vous touche, vous obtiendrez un état. Putain, je vais devenir... Devenir un dictateur ? Alors... Ok... Là, si je bouge de deux, il me rate. Mais si je bouge de un, il me rate aussi. Entre nous. Entre nous, si je bouge de un, il me rate. Il ne fait rien du tout. Hop là ! Je prépare une petite bouscule. Et je vais attaquer... Euh... non, je vais mettre un bouclier en plus en fait. Voilà. Voilà. Et tu comptes euh... Vous n'avez pas peur du ridicule ? Alors, entre nous, c'est pas moi qui tire dans le vide. C'est pas moi qui tire dans le vide. C'est... Voilà. On peut penser ce qu'on veut mon poteau, mais tu tiens dans le vide mon frère. Je m'approche de lui quand même pour pouvoir le casser la gueule au prochain tour parce que là bah on... On fait rien quoi. Je peux pas me déplacer... Je peux pas me déplacer d'assez pour ne rien me prendre. Donc autant rester là où je suis. Bam ! Oulala ! Bah... Ça va mec ? Il a beaucoup bougé je trouve. Ok, je fais un, deux... Je fais tir multiple. Bam, bam ! Je le choc barre. Je prends rien. Et je me fais option. Ça va le faire. Comme ça je tirerai plus de cartes au prochain tour. Bam, bam ! Ok, il est énervé lui hein. Euh... Je vais faire euh... Tac, bam ! Je bouge... De... Je vais peut-être prendre quelques dégâts là. Après j'ai mon bouclier hein, quoi qu'il en soit. En vrai non, je peux m'en sortir très très bien si je veux. Je peux faire... Bim ! Et je me mets de les... Je lui fais mal encore et je fais juste bam ! Et j'esquive tout. Pourquoi s'embêter ? Ok, il attaque de quatre. Ça fait pas plaisir. On va lever les bouclis hein. Hop ! On va décaler. Et voilà ! Comme ça je tue... Ah oui, je pensais que c'était pour le... Je pensais que c'était pour le prochain tour que j'allais euh... Merde hein. Tant pis. Oula oula ! Ok, il est énervé. Déjà je peux l'empêcher à l'attaquer ici. Je peux l'empêcher à l'attaquer à deux, ce qui est plutôt pas mal. Je peux pas bouger. Ah si, je peux bouger si je fais ça. Du coup je fais rien d'autre quoi. Il faudrait que je commence à lui faire mal. Au pire il attaque mes boucliers là, mais... En plus là je lui ai fait une attaque euh... Perçante. Vas-y viens. Hop. Comme ça j'aurai encore du bouclier pour le prochain tour. Ah oui c'est vrai qu'il a ! J'avais oublié qu'il est ça ! Si la température est supérieure ou égal à 3 à la fin du tour vous êtes en surchauffe. Ok mon pote. Ok mon pote... Putain mais il bouge beaucoup lui ! Il passe sa vie à bouger ce bâtard ! Ok bah t'sais quoi moi je vais faire pareil. Hop. Vas-y. Ok. Je vais bouger. Hop, hop. Tu te mets pas d'autre bouclier. Je te fais un petit tir à la con. Hop là. Oula, 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 oula ! Calmos, calmos fréros. Je regarde un petit peu mes options. Ok. Je fais un tir choc-bar. Hop et un, deux. Comme ça je suis devant lui pour le prochain tour j'espère. Voila. Ok il faut que j'arrive à me débarrasser de lui. J'ai pas d'option là ? Ok. Bam. 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 Et... Ah ouais j'suis obligé de me prendre un c'est pas grave. Putain j'vais me prendre un dégâts du coup. J'suis bloqué j'suis obligé. Ah c'est pas un ennemi d'élite pour rien. J'arrive bien que mes boucliers puissent bloquer la chaleur ! Et bah deux secondes. Deux secondes frère. Je sais ce que j'peux ok ? J'essaie de me... J'essaie de l'annihiler. Ah des bisouards Tino. Merci beaucoup pour ton petit message. Très gentil. Ok. On va se mettre un petit peu de bouclier axe. Il faut qu'on le... Il faut qu'on décale. Il faut qu'on décale. Il faut qu'j'décale de deux donc... Il faut qu'j'décale comme ça. Chier. Tain mais c'est ma coque qui prend c'est pas le... Ah par contre ça dé... Ah ! Ça s'est barré. Ça c'est bien que ça se soit barré. Ok. Il est plus qu'à trois avec un deux points de vie. Je peux l'empêcher de me faire des dégâts ici. Ou alors je le décale. Il me fera que un. J'enfléchis j'enfléchis j'enfléchis. J'ai deux d'énergie là. Vas-y bam. Et bam. Rien à foutre. Hop. Je prends que deux. Et du coup mes boucliers tank et tout va bien. Il est relou comme frère. Putain. Arrête de bouger. Il est à bout ça celui-là. Voilà. Je me mets du bouclier. Ah j'ai déjà plus rien. Au moins j'ai de l'esquive et je me prends rien. Il en a des choses à dire lui. Hop. Allez ça, ça dégage. Franchement j'ai bien fait de faire les tirs par cent contre lui je crois. Et si je fais deux tirs bas je sais que c'est terminé là. Hop. Voilà bon on a perdu un point de vie. C'est dommage mais c'est pas grave. Alors. On choisit une carte. C'est une carte rare dis donc. Tirs enchaîné quatre. Mais j'ai pas quatre. Vous tirez et infligez un dégât immédiatement après avoir déplacé votre vaisseau. Hum. Mais je peux pas utiliser quoi. Ça coûte zéro. Vous vous déplacez immédiatement de trois espaces dans une direction aléatoire. L'aléatoire je sais pas si j'aime bien. Et ça. Trois aléatoires et quatre esquives en vrai. Si on veut à tout prix bouger bouger c'est pas mal. Vas-y. Alors qu'est-ce qu'on a ? Des artefacts. Ça c'est bien les artefacts. J'aime bien ça me parle. Ça ça me parle ces histoires. Ça donne un passif où tu fais des dégâts quand tu bouges. Bah ouais mais. J'ai pas de quoi l'utiliser quoi. Vous obtenez deux esquives au premier tour. Encore. Ah cela dit c'est bien. Très bien. Alors si vous terminez votre tour avec plus de zéro point d'énergie. Vous obtenez un bouclier. Ah oui. Si je n'utilise rien je gagne un bouclier. Ok. A chaque tour votre première attaque est perforante. Oh. J'aime bien l'idée. Un artefact encore. Mais du coup on les cumule les artefacts. C'est autant qu'on voit ? Énorme. Non à mon avis ça va être limité. Donc là je peux regagner un artefact et faire un combat contre un autre boss. Ou alors peut-être une petite réparation quoi. Une petite réparation ça se dit oui. Rayon rasoir. A chaque fois qu'une attaque passe à exactement un espace de l'ennemi, celui-ci subit un dégât. Oh. Ça c'est bien ça. Je peux faire des dégâts même quand je tire pas dessus. Oh. J'aime bien l'idée. Ah non non ça se cumule c'est bien. Chouette ça. Ah bien le jour. Pas devant les autres s'il te plaît. Il a besoin de quelque chose. Récupérer 6 PV. Ah. Ah je pensais qu'il allait me soigner un petit peu quand même. Vas-y j'améliore une carte là. J'améliore j'améliore. Euh. Cette carte là elle fait quoi ? Elle peut coûter moins cher. Ce qui est pas mal en vrai. Ouais. Ouais on va donner 6 d'esquive. Oh les options. En vrai le fait de coûter moins cher c'est quand même pas mal. L'énergie c'est intéressant dans la vie. Allez c'est parti. OMG X09 encore lui. Les sous ennemis détectés. Oui 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 j'arrive. J'arrive mon pote. Ça vous aimez bien le jeu ? Alors option. Bah option est bousculade là. Tac. Ça on fait un très bon tour tout à l'heure. Hop là. Allez bouge. Raté. Il s'est donné quoi là ? Cet ennemis a eu un état. Est-ce qu'il veut tout ? Si le vaisseau subit une attaque il l'esquive complètement vers la droite. Ah ouais. Et du coup si je fais ça. Hop tu prends quand même un dégâts. Et oui. Bien joué mon pote. Hop. Et du coup là. Tu tires dans le vide et moi je te euh. Bah rien. Je vais juste me donner un peu d'esquive. J'aurais pu mettre tir protecteur hein. Mais j'sais pas j'avais pas envie. L'esquive c'est intéressant. C'est important. Il a une esquive auto vers la gauche. Ok. Hum. Honnêtement le jeu a l'air plutôt cool. Par contre on dirait pas vraiment du FTL. Oui non bien sûr. Non mais c'est pour euh. C'est juste pour euh. Pour le clic ça le FTL. Tout va bien. On retient multiple. C'est ce qu'on en pense de ça. On en pense qu'il va falloir bouger hein. Il a quand même pris ses deux les gars. Hop là. On a la foutre. Alors euh. Il va encore se mettre ça. Et faire de euh. Est-ce que je peux le terminer là ? Il a 5 points de vie. Je peux pas lui faire 5 points là les gars. Ok vas-y on va voir ce que je tire. Ok. Je peux avoir un meilleur tour au prochain tour. Mais on s'en fout. Hop là. Les musiques. C'est vrai que les musiques sont vraiment trop bien. Attends je peux le tuer là. Je fais ça. Il se prend un dégât grâce au tir perçant. Je fais. Hop hop. Ah merde j'ai pas assez. Bon c'est pas grave. Au moins je l'ai esquivé quand même. Je me mets ça pour un problème. Et là si j'attaque dans le vide il est mort. Grâce à mon artefact qui fait que lorsque je rase un vaisseau il prend un point de dégâts quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Martelage de boutons. Vous bloquiez jusqu'à 3 dégâts subis limités par le bouclier max. Ok oui. Je gagne 3 de bouclier. Je me les place de 3 vers la gauche. Et je gagne 1 d'esquive. Ah c'est vraiment une carte d'urgence quoi. C'est une carte d'urgence. La bousculette d'accord. Surpuissance c'est bien ça. Ajoute 2 dégâts à toutes les attaques. Moins 1 à la fin du tour. Ça si je fais ça plus les attaques perçantes là. Mamacita. Ça plus les attaques perçantes. Je pourrais faire 6 dégâts perçants en ennemis si j'arrive à les enchaîner dans le même tour. Ça peut être pas mal. J'aime bien elle. Alors... C'est à dire quoi cette avisation ? J'ai besoin de quelque chose ? Heu... Améliore une ture toi. On va voir la surpuissance. Je peux faire en sorte qu'elle coûte... Ah je peux faire en sorte qu'elle coûte moins cher. Ou alors qu'elle ne soit plus épuisable. Genre que je puisse l'utiliser autant que je veux. Parce que c'est vrai que là elle est épuisable quoi. Oh là les deux sont très bien. Le fait de l'utiliser autant qu'on veut ça j'aime. J'aime l'idée. Je vais tester ça. Ouh. Ok. C'est parti pour une puissante entité inconnue. Riggs, tu repères des vaisseaux steels sur le radar ? Non pourquoi ? Les capteurs sont en train de s'emballer. Voyons alors. Il y a une signification de distorsion à moins d'une année lumière. Je passe en spectro visuel. Ah un gros cristal. Hein ? Un gros cristal. Ah... Ah un gros cristal. Ça fait de chemin un cristal. En titre de cristal. C'est vraiment juste un cristal. Très bien. Bon là on prend que un. Donc on va se mettre un bouclier temporaire. Ce sera bien. On va faire un petit tir multiple. Bam bam. Et attaque quoi. Bim voilà. On attaque, on attaque. On y va direct. Là on va juste prendre un dans le bouclier temporaire. On s'en fout. Ok. Là ça attaque un peu plus. Un gros cristal. Ça on peut dire qu'il est gros. C'est bien la gars, c'est bien. Euh... Voyons voir. Si j'arrive à faire... Oh parfait ça. Je fais... Bim. Bam. Boum. Je prends rien. Bravo. Étrangement beau. Ça qui est stylé. Ok. Donc là je peux encore ne rien prendre. Et bam. Choc bas. Je prends rien. Et j'ai mis dans le mille. Ok. Oh let's go. C'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Bam bam. Bon là je vais prendre un petit peu par contre. Sauf si je me mets du bouclier tempe. Hop. Et que je me mets un petit peu d'esquive peut-être. Sinon je fais des dégâts bruts. En faisant ça je me prends que 1. C'est pas mal quand même. Nickel. Ok. Il commence à être énervé. Aucun dégâts. Ah ah. Allez calme-moi toi. Calme-moi toi. Parce que je sens que ça va arriver les dégâts. On n'a pas encore besoin de l'escampette tout de suite. On va l'économiser celle-là. Bam bam. J'attaque. Il faut attaquer là. Il faut le dire au revoir celui-là. Ok. La coque va bien. C'est une coque Rino Shield là. T'inquiète. Hum. Je reste les chines. Je peux mettre encore une protection. Je peux le choquer et ne rien prendre. Et je prendrais que deux. Je fais ça. Bam. Bam. Et bam. Je prends que un dans mon bouclier temporaire. Ça se passe. Même pas les radis nus. Oui oui oui. Attends. Parce que lui aussi. Lui aussi il prend pas très cher quand même. Faut le dire. J'ai envie de mettre surpuissance et tiers multiple là. J'ai envie de pas réfléchir. Voilà. Au bout d'un moment. C'est incroyable. Oh. Oh my god. Ok. Il faut y aller. Il faut faire mal. Bon maintenant il va falloir que j'esquive. Un peu là. Je peux esquiver. Je peux faire. Bam. Bam. Et bam. Je pouvais le tuer je crois. Je crois que j'ai manqué ma chance de le tuer. Et en plus j'ai mal esquivé. Tant pis. Comment ça j'ai aucune attaque. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il va mieux aucune attaque le bâtard. Bon je fais ça. Et ça. Et je prends rien. Ah bah non j'aurais pas dû faire ça je crois. Quoi que si en fait. C'est bon. C'est bon toi bien. Ah il bouge. Bon ça va. Allez. Bon j'ai pris un dégât. J'ai pris un dégât. Ça va. Ok. Etat du vaisseau. Plus 2 de coque max. Et coque plus 9. Ok. Ah on est soigné après le boss. Let's go. On est soigné. Oula c'est quoi ça. Vous attaquez dégâts égal total des dégâts des attaques aux canons adverses. Hein. Ah oui. Plus les canons autour vont faire de dégâts plus cette attaque fera de dégâts. Ok. Sinon. Enflige un dégât à la coque à la fin de chaque tour. Je peux empoisonner les ennemis. C'est pas mal. Cet état sera appliqué à l'ennemi où qu'il se trouve. Ok. Voir tir enchaîné. Bah ouais. Encore une fois il me le propose mais je peux toujours pas l'utiliser. Vous irez infliger un dégât immédiatement après avoir déplacé votre vaisseau. Mais est-ce que ça reste ou est-ce que c'est que pour un seul tour ? Ça me donne envie de l'essayer celle-là mais euh... Elle est trop chère. Bon allez tant pis. Alors. Peri. Artifact de boss. Ok. Au début du combat vous gagnez une carte surpuissance. Lors du deuxième tour de combat votre adversaire gagne également une carte surpuissance. Euh... Non du coup. Détournement de puissance. Énergie plus un par tour. Toutes les attaques sauf celles de carte Peri infligent un dégât de moins. Comment ça les cartes Peri ? Ah mais c'est Peri c'est euh... Peri c'est... C'est elle... C'est Yel. Parce que je sais pas si c'est lui ou elle ou j'ai Yel en attendant. Euh... Donc on gagne plus un d'énergie mais toutes les attaques sauf celles de Peri infligent un dégât de moins. Ouais c'est pas ouf quand même. Sinon vous tirez deux cartes supplémentaires par tour vous recevez une carte deux mois après une victoire. Vous ne pouvez plus passer les récompenses de cartes. Ah mais à chaque fois il y a une contrepartie en fait. Ok. Ah le bâtard. C'est toujours un démo ou le jeu est sorti ? Le jeu est sorti ! Le jeu est bien sorti. Ah ouais du coup euh... On plus un d'énergie mais euh... Mais nique. Après plus un d'énergie ça permet d'utiliser la carte A4. Bon allez. On va le tester. Bien joué vous avez enfin réussi à venir à bout de ce truc. Attends quoi ? Mais on a essayé combien de fois au juste ? N'oubliez pas que vous le sachiez. Eh qu'est-ce que c'était ? Si ces relevés sont exacts je pense qu'il s'agit d'une sorte de cristal temporel. On a déjà vu au labo dans l'accélérateur de particules du cobalt. Mais ils étaient microscopiques. Ceci est gigantesque. Ils ont aussi essayé de te tuer les cristaux microscopiques ? J'ai pas eu l'impression non. Allez on continue. Hop là ! Et ça on n'avait pas dans la démo. Dans la démo ça s'arrêtait. Du coup on va voir la suite. Chant de saphir. Hum... Le système de navigation nous fait traverser un secteur sans voie ni loi. Cette zone grouille de pirates, de voleurs et de contrebandiers. Comme celle d'avant non ? Ne vous séparez pas de votre arme de poing. Tout le monde au cas où on serait abordé. Oh super ! Je pense d'avoir une arme. Tout le monde sauve toi. Ah ! Mauvaise ambiance ici. On va fracasser cette coque. Ok. Bah ouais mais du coup les... Toutes les cartes sont zéro ! Je vais pleurer. Peut-être pas pris le bon choix. Tirs multiples. Bon au moins 7-9 font toujours mal. Et du coup... Ouais. Plusieurs cartes font zéro, 7 tiers fait zéro, 7 tiers fait zéro. Ça fait chier un peu. Ok ça fait un peu chier mais c'est pas grave j'ai 4. Il va me faire... J'ai trop le simple je voudrais mettre tirs enchaînés. Mais du coup je me prendrais 3 dans la gueule si je fais ça. Mais je peux pas les esquiver en plus. J'ai le droit de reprendre tout ça. Ok attends. Vas-y tire bas-y. Hop zéro. Zéro. Hop là. Il prend des dégâts grâce à mon rayon azouard. Ok. J'ajoute un dégât à toutes les attaques. Mais pourquoi il a ça ? Pourquoi il le garde ? Enlève. Enlève-le. Si je fais ça je lui fais des dégâts gratos. Hop. Je vais mettre 2 boucliers c'est intéressant. Et puis euh... Il se compète hein. Voilà. J'ai 5 de vitesse. Enfin j'ai 5 d'esquive ça va être très très bien ça. Ah oui mais il augmente en fait sa surpuissance. Ouais d'accord. Et bah tu sais quoi Nick ? Attends. Bim. Je fais zéro ? Hein ? La carte fait zéro ? Ça fait zéro ? C'est de la merde ? Pourquoi ça fait zéro ? C'est à dire que le malus de cette merde fonctionne dessus donc la carte ne sert à rien. Oh je me suis fait baiser. J'ai pas pris le bon truc. Donc si je fais ça ? Ok. Là ça marche. Ok. Je vais rester vigilant et attaquer. Pfff. Ok. Putain ils cassent les couilles. C'est vrai crois moi que je vais pas te rater hein. Il faut que je bouge. Hop là. Bon et en vrai ça marche quand même. Si j'arrive à avoir de la surchauffe ça marche bien. Donc il faut que je build de la surchauffe pour que ça soit vraiment utile cette carte. Déviation. Vous bloquez jusqu'à deux dégâts subis. Ok j'ai deux boucliers plus un bouclier temporaire et je fais trois d'attaque. Du coup deux d'attaque en réalité. Parce que cette merde. Mais c'est pas mal. Pour deux d'énergie. Deux dégâts, deux boucliers plus un temporaire. C'est pas mal. Mais surpuissance j'avoue qu'on a envie de l'avoir. On a envie de la garder la surpuissance. On a envie d'en avoir deux là. Je mets le attaque zéro. Quoi qu'attends ça met déjà zéro. Donc si ça se trouve c'est à dire que c'est trois d'attaque trop cool. Trop cool. Bon je vais quand même mettre surpuissance parce que je pense que c'est le bon build. Je pense que surpuissance ça va être le bon truc. Un chantier de réparation il permet aussi d'améliorer ou de retirer. On va retirer des cartes. On va retirer une carte après. Si je passe par là je pourrais repasser là-bas. Ouais ok. Vas-y j'y vais. Salut ! Vous avez besoin de quelque chose ? Je vais retirer une... J'ai envie d'améliorer aussi. J'ai envie d'améliorer ma... Ma deuxième... Bah... C'est grave j'ai deux dégâts immédiatement. Oh... Oh... C'est intéressant aussi ça. Oh c'est intéressant aussi. Oh... Tout est intéressant putain. Ça la rend beaucoup plus intéressante là. Elle fait... Du coup je ferai un dégât forcément. Vas-y vas-y je tente. Oula ! Plus un geste. Ok Dahlia. Putain il y a un vrai perso. S'il réussit il vous infliger un état. Putain je vais me prendre un état putain. Euh... Je vais pas me prendre d'état. C'est quoi l'état ? C'est pas si terrible. Mais ouais mais qu'est-ce qu'on a pris ? Je sais pas ce que j'ai pris comme état. J'ai pas vu. Je crois que c'est rien. Ah bah non mais j'ai esquivé l'état. Euh... Très bien. Hmm... Il faut que je me remette du brûlier hein. Maintenant la surpuissance ce serait bien de la garder pour plus tard parce que là je vais l'utiliser dans le vide. Je me mets des options. Quoique... Non vas-y je vais... On tire euh... Trois dans sa gueule. Bah let's go ! Bien joué mec ! Bien joué de tirer dans mon... Dans mon... Dans mon... Dans mon... Dans mon truc vide. Bah tant mieux. Euh... Soit je lui mets trois... Je lui mets six... Hors bouclier. Et je me build de la bousculade et tout pour être bien. Oh je vais faire ça hein. Je crains rien là en faisant ça. Plutôt que de mettre des tirs enchaînés qui vont me servir à rien. Alors bam ! Hop ! Esquive et bousculade. Je suis très bien pour la suite. Bien joué mec. Il se fait chier un fiche de dégâts et ne peut pas rater son coup. Alors lui il faut absolument le détruire par contre. Ok... Hop ! Et je bouge. Hop là ! Bye bye ! Pas mal. Oh il bouge bien lui. Il avait envie de bouger. Si je fais ça... Il prend des dégâts. Il prend un grâce à mon rayon. Normalement. Ouais c'est bon. Je peux faire ça. Je peux mettre lever le bouclier. Hop ! Et il me fait pas de dégâts. Et je m'en rajoute un des esquives pour plus tard. En plus il tire son laser euh... De manière à ce que ça me fasse pas mal. Et là je peux le terminer là. Voilà ! Bim ! Bon ça va, on a perdu un point de vie, c'est pas la mort. Ça pouvait être mieux. Euh... Est-ce qu'on a vraiment envie de reprendre une carte ? Pas sûr hein. Vous ajoutez une carte rayon des ferlants A à votre main. D'accord. C'est bien de s'en retient à la fin du combat. Ok. Donc c'est une carte qui nous donne une carte. Donc pour deux j'ai une carte gratuite. Mais ça marche pas ? Pour deux j'ai une carte gratuite. Mais non mais du coup pourquoi elle passe cette carte à deux tout simplement ? Je comprends pas. C'est certainement qu'on peut la rendre non épuisable. Et du coup build un deck avec plein de rayons des ferlants dedans. Je vais rien prendre. Parce que là je suis plutôt dans l'optique de vouloir perdre des cartes maintenant mais euh... Oh mamie. Mamie. Bonjour mes petits. Bienvenue dans l'armurier de la distrique de mes grands. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Vous avez déjà vu une grand-mère avec genre un machine gun sous sa maison ? Plutôt pas mal. Nous ça fait un bail à arriver d'être là comme toujours. Des bisous. Des bisous Godfroid. Merci d'être là et merci pour les 50 mois. What the fuck bro ? Merci beaucoup pour vos bisous. Des armes. Des biscuits. Je dis donc un coup d'oeil. Une friandise. Obtenir une carte rare améliorée aléatoire ou alors... Retirer une carte. Oh la la. Les deux dans l'envie. Une carte rare améliorée c'est pas mal. Mais retirer une carte là, y'en a qui me servent à rien hein. Au bout d'un moment plutôt que de s'ajouter toujours plus de cartes, ce serait peut-être pas mal d'enlever les mauvaises options. Enlever les mauvaises options quand même. Merci beaucoup Tante 6 pour les 11 mois également. Merci beaucoup MJ, c'est le train de live ou quoi ? Merci beaucoup. Bah les tirs basiques du coup ne servent plus à rien. Donc ils font zéro de dégâts à cause de mon artefact ici. Heu... Tirage offensif aussi il fait rien. Est-ce que j'ai un truc à deux qui fait un seul dégâts ? Non. On va enlever le tir basique. Sarah R. Oui, comme vous voulez ! Avec grand plaisir Mergron. Allez hop. Oula ! Beaucoup de missiles ça. Prime en vue, bah ouais. Si vous aussi vous avez Amazon Prime. N'hésitez pas hein. Vous avez volé gratuitement. Star Dog et non pas Star Fox, attention. Bon apparemment c'est un mec qui fait des missiles. Ok. Je pense que le mieux à faire, c'est de build ça pour commencer. Comme ça on va enchaîner les dégâts pendant tout le truc. Ouf. Ah ouais, il fait que des... que des missiles. Ok. Ok, euh... Hop. Hum... Il fait combien de dégâts le missile ? Deux dégâts ? Relou. Je peux l'esquiver en faisant une attaque. Je peux faire ça pour faire une attaque dans le vide qui va faire un dégât à lui. Est-ce que ça va faire un dégât au missile ? Ce serait énorme. Ce serait très fort mais je pense pas malheureusement. Non. Mais du coup, je gagne une des cartes. Malheureusement rien d'intéressant. Putain, je vais perdre un de... Je vais perdre un de coq. J'ai mal joué. Ouh, 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 ouh. J'ai mal joué. Ça semble être une bonne option ça. Ok. Je peux faire ça. Et hop là. Ok. Je prends rien. Missile affiche 3 dégâts ! Le mec ne s'arrête jamais. Ok. Euh... Option et esquive. J'ai le choc-bord comme ça, lui il me fera pas de missile ici. J'ai envie de bouger et en même temps je me dis euh... Je peux garder mon bougeage pour plus tard. Faire plus de dégâts. Si jamais j'ai les euh... J'ai le truc qui rend plus fort là. Comme par exemple la surpuissance. Je crois que j'ai gagné rien si je fais ça. C'est fort hein. C'est fort. C'est très très fort la surpuissance. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Esquive plus 1 à chaque tour. Oh j'adore ! Oh ça combotte très bien avec ce que j'ai. Ok. On peut pas t'envoyer des missiles avec Prime ? Bah c'est pas cool les gars. C'est pas cool. C'est pas cool dit comme ça non ? Tirez 3 cartes. Ouais bof. As A. Oh ça donne envie. Esquive plus 1 à chaque tour c'est bien. Aïe aïe aïe. Moi être comme... Ouais faut retirer des cartes. Allez hein. Dégalage rapide. Vous tirez 2 cartes supplémentaires au premier tour. Ok. On a un premier tour assurément bien. Euh... Un élite tout de suite euh... Artefacts et cartes. En même temps euh... J'ai envie d'améliorer une carte ici. En fait j'ai envie d'améliorer la carte invincible. Enfin la carte étoile là. Donc je me dis... Avoir artefacts et cartes là. Est-ce que ça va pas faire beaucoup de cartes ? Après on est peut-être pas obligé d'accepter les cartes de tout le monde hein. Bah c'est à dire que si lui il me fait plein de dégâts... Oh merde. Oula. Oh il est bizarre son vaisseau. Attention si cette attaque vous touche vous recevrez une carte. Ah. Oh il va... Oh il va donner des cartes malus. Oh le bâtard. Putain en plus il a des espaces vides. Ohlala. Oh ça y est on commence à rencontrer des délires. Spike. Spike Junior. Ok euh... Il stylait son vaisseau un peu. Un peu jaloux. Mais attends là si je fais un tir dans le vide. Chaque fois qu'une attaque passe à extrême exactement un espace de ennemis, celui-ci subit un dégât. Et du coup est-ce que ça marche sur le rayon rasoir ? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Alors si là je le rate est-ce que ça fait des dégâts du coup ? Oh oui ça marche ! Ça tombe bien, je viens de guiser mes arpons. Ah ouais. Bah moi je viens de faire ça. Voilà. J'ai esquivé ton truc mec. Est-ce que je joue la carte de faire des dégâts ? Ou la carte d'avoir un maximum d'esquive ou de... de... Hop là ça fait deux dans le bouclier. C'est pas mal. Vraiment j'ai bien fait de prendre ce truc là. Oh il est relou lui. Je suis à peu près sûr qu'on est prêt ouais. Hum ouais 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 je suis à peu près sûr aussi. J'ai tir enchaîné qui est juste là. Qui m'attend. J'ai l'as qui est juste là. Putain. C'est l'un ou l'autre. Je dois faire un choix. Ça sera l'as pour commencer. On build. Ah merde. Et euh... Hop là. Ok. J'ai un autre surpuissance là. On a cinq d'esquive c'est pas mal hein. On fait un, deux, trois. Hop. Bim. Bam. Et j'esquive son tir. On est pas trop mal. Ok il attaque le mec. Euh... Tir enchaîné maintenant je pourrais me le mettre. J'ai combien j'ai encore deux ? Ah merde. Euh... Je voulais pas me décaler de ça. Ah j'ai fait de la merde. Est-ce que c'est étonnant ? Réponse est non. Oh bah je vais me prendre un truc. Oh bah je vais me prendre un truc. Bon c'est pas grave. Comme ça je verrai la carte qu'il me donne. Énergie moins 1 lors du terrage. Oh le bâtard. Ok. Oh on a un missile d'atche la chose. Rien à foutre. Voilà. J'ai rien appris grâce au bouclier au moins. Alors qu'est-ce qu'il me propose ? Est-ce qu'il me propose des trucs qui fonctionnent avec mon stuff ou pas ? Là est la question. Coup de fouet. Déplacement et déplacement. Déplacement, attaque, déplacement. En vrai ? Avec ma carte ça se combat bien. Tout est bien. Chiant. Quand ce vaisseau attaque il gagne un bouclier temporaire. Moins 1 à la fin du tour. Ok. Ok ok. Donc c'est à dire que dès que j'attaque je gagne un bouclier temporaire. C'est pas mal ça. Charge de choc. Ok. Putain ça c'est bien. Ça combat bien avec ce jet. Fuck. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Ce module est fragile. Il subit deux fois plus de léga face aux attaques. Ok. Putain wesh. C'était le nacle solitaire et il sort de son cadre. Oh c'est stylé c'est un peu... Ok rigolo. Bon alors il a fait une grosse attaque. Mais il est fragile si on l'attaque là. Tout ça donne envie d'arriver et de faire... Bim. Bam. Et de ce build déjà 4 d'esquive. Pas mal. De ce build de l'esquive. Ou alors ce build du bouclier aussi. Les deux. Non l'esquive. C'est bien l'esquive. L'ennemi vous donnez une carte. Vous ne pouvez pas l'esquiver préparez-vous. Oh l'enfoiré. C'est venu le bénéfice d'un blindage. Il subit un dégât de moins par attaque. Oh mais ça va c'est de la triche là. Il triche lui. Bon déjà en tout cas je peux mettre le tir enchaîné dès le début du combat et ça c'est bien. Hop. Je bouge. Bon je serais obligé de prendre sa carte malus tant pis c'est la vie. Houhouhou. Regardez qui est là. As A et surpuissance B dis donc. Bam. Bam. J'ai plus que 1 donc il faut pas que je fasse le con avec. Si je bouge je me prends 5 dans la gueule donc non. Hop là c'est fini. Quand cette carte est jouée elle est retirée pour le reste du combat. C'est juste une carte qui prend de la place pour rien quoi. C'est rigolo qu'elle bouge. Si je me mets de la surpuissance je lui fais 3 dans la gueule rien qu'en bougeant. Et là je lui ferais 5. Ca ferais 5. Et là combien de points de vie ? 20. J'ai bougé que 2 fois. Attends si je fais ça. Je fais 1. 2. 3. Je pensais que j'allais pouvoir l'esquiver à droite mais pas du tout. J'ai encore une fois mal joué. Bien joué à moi. Je vais prendre 1 dans ma gueule. Fais chier. Ouf. Glarp glarp. Bah pareil mec. Franchement. Pas même. Bisous à toi. Bon plus de peur que de mal mais il fait mal quand même. Tire en rafale. Oh la 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 la. Mais que des cartes qui me vont très bien à mon stuff quoi. C'est chiant. Oh la la que des cartes qui sont faites pour moi. On se bat contre un ami géant en espace. Eh oui. Quoi ? X égale 20 bouclier. Attaque. Vous bloquez les dégâts subis. X égale attaque. Quoi ? Ah oui ça veut dire que je fais autant d'attaques que j'ai de bouclier. Bon c'est du là. Vous infligez 4 dégâts et ajoutez une carte fumée à votre pioche. C'est une carte euh. Ça prend de la place. On fait pour un on fait 4 dégâts et on a une carte fumée. Ouais. Oh mais le tir en rafale. Le tir en rafale ça donne envie aussi. C'est trop chiant. Y'a trop de trucs bien. Est-ce qu'il faut savoir économiser quand même. Allez faut savoir économiser parce qu'en vrai ça nous fait quand même bouger sans pouvoir rebouger derrière. Ensuite les artefacts par contre ça peut être cool. Vous tirez une carte à chaque attaque ratée. À l'obtention votre souten missile gagne blindage. J'ai une souten missile ou quoi ? Coq max permanente plus 3 et vous récupérez 3 PV à l'obtention. Ouh. J'aime bien ça. Plus de PEV. Ça c'est beau ça. On commence par d'autres vaisseaux. Oh c'est le mec d'habitude. C'est-à-dire très mal. J'ai besoin de quelque chose ? Alors je vais juste regarder les améliorations de mes cartes là. Parce que j'ai des cartes qui sont vraiment très très bien. Coup de fouet. Ça veut dire quoi ça ? Pendant un combat faites un clic droit ou un clic sur cette carte pour en inverser les directions. Oh c'est chouette. Ok sinon plus de lagas juste. Ouais bof. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autres qui pourraient être intéressants à augmenter ? Les cartes violettes c'est celles qui ne subissent pas 1 de malus. Donc ça peut être pas mal de les augmenter aussi. Inversable. En vrai l'inversabilité c'est bien pour choisir la direction dans laquelle on va. Sinon je vais juste enlever les tiers basiques. Je pense que je vais juste enlever les tiers basiques ou alors je peux augmenter l'escape basique. Hum. La mettre à 0 c'est bien aussi. Avoir des esquives gratos c'est pas mal non plus. Je pense que retirer les tiers basiques ils font 0. Ils font 0 je rappelle. À cause de ce module là. Donc tant pis. Allez c'est parti pour le deuxième boss. Un pirate dans un croiseur de guerre m'interpelle. Euh bonjour, allo ? Oh mince. Qu'est-ce que c'est ? Diffuse-le sur l'écran ! Euh d'accord euh... Oh c'est vous ? C'était à l'heure ça... Il était tellement sympa ça devrait être facile ! Hein ? Pourquoi est-ce qu'il y a deux rigs ? Quoi ? Ce module est affaibli. En cas d'attaque il subit un dégât supplémentaire. Ok. Ce module est vulnérable aux commotions. Quand il est touché sa prochaine action est annulée. Il va lever des boucliers temporaires. Ok. Oh là il est énorme ce vaisseau ! Euh... Ok. Bon l'as on a envie de le jouer direct. Très clairement l'as euh... Ça va se jouer. Je vérifie... Ce que je peux faire... 1, 2, 1... Je vérifie parce que j'ai... Parce que si je fais ça j'ai plus que 2 d'énergie. Donc il faut que je fasse attention à ce que je me prend dans la gueule. Pourquoi tu me... C'est moi qui suis moi ! D'accord. Bon déjà l'escampette m'a mis vraiment dans la merde. Ça devait chier. Ça va pas du tout où je voulais aller à droite et euh... C'était une chance sur deux hein. Je peux faire en sorte que lui m'attaque pas. Et je prendrai rien. Juste j'aurais pu bouclier. Du coup j'ai pas l'as si je fais ça hein putain. Le lâche ! On m'appelle le lâche euh... Dans le milieu. Ok, je te laisse une chance de revenir. Comment ça une chance de revenir ? Mais c'est quoi l'histoire ? C'est quoi les histoires ? Revenir vers où ? Vers qui ? Vers quoi ? Hé ! Watch me euh... Watch me faire l'abord de quoi. Donc c'est pas des missiles La tête cherche à Samba Tu piques mon vaisseau Tu guidaves mes amis Et tu essaies de te tirer ? Quoi ? Mais c'est pas Riggs alors C'est pas possible Euh chaleur Pourquoi il a pris chaleur ? Il se met en chaleur tout seul en fait Je crois pas trop Ah il est là tout d'un coup Ça devient plus complexe J'aime bien Ça aura un peu fou mais j'aime bien J'ai 5 de déplacement Ça devient intéressant Je peux choquer Si je le choque Si je le choque Ça me fera pas des dégâts Hop On fait des dégâts J'ai 5 pour bouger Donc je peux bouger le 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Non ça marche pas Si ça fera ça 1 2 3 4 Ok Donc je pourrais esquiver tout Ne rien prendre Je pourrais faire des dégâts Et là je bouge Bam Le bouclier a pris Ok Il a du bouclier Batard Il y a des tirs multiples là Oh là là Les tirs enchaînés Ça donne envie de les utiliser maintenant Mais Putain Et en même temps il faudrait Il faudrait que je tisse Sinon je tisse jamais Attends est-ce qu'il y a un monde Où je peux bouger Attends si je bouge de 4 Il se passe quoi ? 1 Ah si je bouge de 2 Je prends que 1 C'est pas si mal Voilà c'est pas mal Pas mal Ok là par contre je prends cher Euh Ok Laisse moi tranquille Je peux faire Des tirs Attends je réfléchis 2 1 Ça je peux presque tout esquiver là Là j'esquive tout Je me remets de la bouc Je me fais des tirs multiples Je me mets du bouclier Et une esquive Voilà comme ça on est On est On essaye d'être safe On est safe On est safe Ouais un dark rig d'un coup Il vient d'une timeline parallèle Bah peut-être hein Peut-être 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 que c'est une timeline Dans laquelle Il s'est barré A pris sa vie Et tout Enfin je sais pas Il y avait peut-être plusieurs rigs Et que notre rigs C'est en fait Ils ont échangé les places On verra bien Le jeu va nous l'expliquer plus tard Ok Il fait mal Il fait mal Si j'utilise surpuissance Je ferai 3 A chaque déplacement J'enlèverai donc Un boucle Ça Ça Et ça Je prendrai aucun dégâts Là-dessus Donc je peux faire Bam Et bam Je suis safe Je suis safe Il n'a plus de bouclier Et il envoie des missiles En plus Prochain tour Normalement je le casse Stein je pense Franchement La mécanique du jeu Il est tellement bien pensé Et ça reste challengeant C'est là encore J'ai de la chance Sur les cartes que je tire Je pense J'aime beaucoup La mécanique du jeu Alors coup de feu Normalement Ça devrait être pas mal Je fais bim Je lui fais mal J'attaque de deux Et je refais bim Et j'attaque là C'est parfait non ? Oh la la Oh la la Bim J'avais dit qu'elle était bien Cette carte non ? On avait dit qu'elle était bien Cette carte Ok Alors on peut choisir Une carte Je crois que j'ai raté Beaucoup de trucs C'est quoi ces nouveaux artefacts ? Bah oui Le jeu est sorti On est plus sur une démo Non Tire enchaîné Une deuxième fois Enfin c'est trop cher Comme carte Défaussez toutes vos cartes Tirez 5 cartes Mouais C'est gratos Certes Chargeant infini Vous obtenez une carte Chiconode Au début de chaque tour Ok Un tir gratos Ce qui en plus est à elle Donc ça fera pas zéro Ok Donc j'ai un tir gratos J'ai un tir gratos A chaque tour Ça peut être pas mal Franchement ça peut être pas mal Lui ce serait Lui ce serait abusé C'est trop d'énergie Ok Vas-y Alors Maîtris de distorsion Remplace préparation Distorsion Ah celui-là Ok Vous obtenez 3 boucliers Et 3 esquives au premier tour Ok Au lieu de 1 bouclier Et 1 esquive j'imagine Ok c'est pas mal Et celui-là Y'a pas de mauvais Y'a pas de mauvais De mauvais truc Elle chasserait-ce Artefact exclusif De l'Artemis Si vous terminez votre tour Avec plus de 0 points d'énergie Vos ailes se rétractent Et deviennent des espaces vides Jusqu'au début du prochain tour Ah ouais Genre ça là Ça se rétracte Et je prends pas de dégâts dessus Je deviens tout petit Oh Intéressant Et sinon Si vos boucliers sont déjà au max M'ont un 2 PV de coque Plus 1 de façon permanente A l'obtention Vous obtenez un bouclier Au début de chaque tour Ouh là Non non C'est très très C'est très 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 risqué ce truc là Très très risqué ça Ça j'aime bien Et ça j'aime bien aussi J'aime bien les deux Mais lui quand même Trois boucliers Et trois esquivaux Au premier tour Ça fait qu'on commence le combat En se disant On est bien Allez Bon c'était intéressant Ouais Ça va bien ? Ouais Je peux prendre les commandes Si t'as besoin d'une pause Non ça va C'est juste que Elle est témoin Perry Réponds-moi franchement Tu penses que j'aurais l'air cool Avec un blouson noir ? Et son masque est raviolé Putain tellement cool Riggs Elle en a rien à foutre De ce qu'elle vient de voir Très drôle Accès à une nouvelle zone Quoi ? On sait même pas ce que c'est C'est ici que le vaisseau Voulait nous emmener Qu'est-ce que c'est ? C'est la même signature énergétique Que le disque de distorsion de cobalt Mais sans dispositif de rétention Et ces niveaux d'énergie Ne devraient pas être possibles Oh bah c'est joli Allons tuer Bah quel est le plan ? Ok X07 Encore une fourmi Prêt à partir Alors Il va se faire des boucliers temporaires Ajoute un dégât à toutes les attaques Relou Mais ça On n'y peut rien Ok j'ai 3 Je sais quoi je pourrais Me mettre Charger infini Pour commencer directement avec ça Bam Voilà Je fais Tac Tir de choc Je peux faire déjà des tirs sur le bouclier Et tout ça Si je veux Sinon au pire Hop Voilà Et bam Ok on attaque Alors on a une chic note gratos Ça ça fait plaisir Chic note gratuite C'est con parce que si je l'avais là Hop Tu prends quand même un dégât Grâce à mon rayon Et ouais mon pote La réserve d'énergie n'est pas entamée Et oui Oh et ça c'est bien ça On sait qu'on aime ça Hop J'ai deux boucliers Comme ça ça me fera pas de dégâts Comme ça je vais build Je vais continuer le build de l'esquive L'esquive c'est très important Vraiment Je suis pas mécontente Qu'on ait amélioré la coque Non bah tu m'étonnes On a toujours mis avec une big coque En général Bizarre Euh chic note toujours Ok Je pourrais mettre mon tir enchaîné Vas-y moi trois sparrasins Tac Euh lui il va encore se Il va encore se faire ça La coque est intacte Ça y verra pas l'instant Ouais 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 Euh putain il va encore augmenter sa puissance En fait il va devenir super dangereux lui Hop Deux chic notes dans ta gueule déjà Pour ce qui a mis ton gros cul Ensuite Bah Ouais blocage je pense Oh j'ai envie d'attaquer là J'ai envie d'attaquer L'attaque c'est la meilleure d'éléphants Non ? Oh que oui Bam Bam Et si je rebouche de un Je me prends six dans la gueule Donc on va se calmer Je vais pas pouvoir le finir Donc autant le prendre que Putain je prends deux par contre C'est pas plaisir Et j'ai gagné Voilà On aura pris un peu de dégâts Mais c'est pas grave grave Bon là on va arrêter De prendre des attaques pour rien Au bout d'un moment Pas l'intérêt C'est à quoi retenu Cette carte n'est pas placée Dans la défense à la fin du tour Ok Hum Oh c'est bien ça aussi J'suis trop chiant J'ai trop envie de prendre toutes les cartes On ignore On ignore Au bout d'un moment Faut savoir être calme Faut savoir être calme Euh Bon Bon Deux trucs Deux trucs qu'on sait pas ce que c'est Faut être intéressant ça Pour découvrir du lore éventuellement Ensuite on gagne un artefact Et on peut Au choix gagner de la vie Ou s'enlever une carte Bon vas-y Je reçois l'appel L'inverse de la recherche Bonjour Seriez-vous disponible Pour tester rapidement L'une des dernières inventions Du Dr Bjorn Le dupliqueron C'est vos premières Ça arrête de piquer un peu Dupliquer une carte du deck Dupliquer une carte du deck Quatre fois Comme max moins trois Attends Une carte du deck Quatre fois J'ai quoi comme carte Il serait stylé A dupliquer quatre fois J'ai la surpuissance Surpuissance A Quatre fois Mamacita Il était une fois Il était une fois Cassez la gueule Voilà Ah j'ai Voilà Oh j'ai Oh j'ai l'ira Vous êtes prêt ? Évidemment C'est parti Ok J'aurais pu dupliquer As aussi Ça aurait été incroyable Ok Bon Déjà on commence avec As Ça sert à rien D'utiliser surpuissance maintenant Pour l'instant on va build Tac Il n'attaque pas Je me mets Hop Je me mets des options Pour la suite Ce sera très bien Ok il va mettre un état Mais là actuellement Il n'attaque rien du tout Le WC bouclier Mais là il est déjà au max Donc là je peux build Si je veux Je peux encore Décider de builder des trucs Euh Alors je passe directement Surpuissance Là j'ai En plus ma surpuissance Qui n'est pas épuisable Celle-là elle est épuisable Mais celle-là elle l'est pas Du coup Je peux me la mettre gratuitement Franchement Je vais faire Bam bam quoi Au bout d'un moment C'est gratuit quoi On est bien 5-5 Ah ouais C'est comme ça toi Tu fais les 5-5 Allez on se le met Hop Et au prochain tour Normalement c'est C'est la fin Au prochain tour Il est dead là je pense Voilà Surpuissance Hop Bam 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 voilà Ah ouais On a pas rigolé Tire multiple Oh si on arrive à la ré Si on arrive à la ré Augmenter La réaugmenter Pour qu'elle refasse Des dégâts perçants C'est bien Non Il faut être Soyons 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 logiques Ben bonjour Ça vous dirait de débattre avec moi De parler de vos problèmes J'ai tout le temps de l'univers On peut recommencer encore et encore Alors Converti Une carte amélioration A en B Vous gagnez une carte désagrément Usage unique Lorsque vous jouez cette carte Elle est retirée de votre deck Converti une carte amélioration B en A Ben je m'en fous J'ai choisi moi mes améliorations monsieur Après je vois en quoi ça pourrait servir Genre si jamais j'ai des regrets sur une amélioration Ou si j'en ai une Que je voudrais tout de suite changer Mais en vrai non ça va Ça va ça va Partons par là au cas où Oh Une musique On en a pas rien du choix Surpuissance ou surpuissance les gars Vous en pensez quoi Je peux l'exploser en entour là non Surpuissance Deux fois Pas forcément l'exploser Mais je peux le mettre dans le mal quoi Un, deux, trois Bam Bam, bam Sympa le premier tour non ? Vous en pensez quoi vous ? Blindage Ok relou Ah super je fais pas de Je peux pas faire de les gars C'est cool Je peux pas faire de les gars Je vais me prendre des cartes Ben cool On balance Kala surpuissance Et je me mets de l'esquive C'est une blague Je crois pas pourquoi ça lui fait des dégâts directement Et pas dans le bouclier Il y a des endroits où Quand on l'attaque Ça fait pas de dégâts dans le bouclier J'ai l'impression Bon Il est mort J'avais joué à la démo Et ouais le jeu entier est si bien quoi Ah le jeu entier a l'air vraiment cool Parce que la démo La démo m'avait donné envie de fou Et là c'est notre première partie Et déjà je suis sous le charme J'aime vraiment beaucoup Franchement là c'était C'était perçant là Ah ça passe Ah oui C'était une perçante Tu vois bien Pardon Alors préparatif B Vous tirerez deux cartes de plus au tour suivant Vous obtenirez trois d'énergie en plus au tour suivant Ok Non en vrai on va rester On va rester sur ce qu'on est Sur ce qu'on a Là on est très très bien a priori Franchement on est On est Gucci gang Gucci gang Est-ce que j'essaie d'améliorer une carte ? Ou d'en retirer une qui sert à rien ? Ou je tente encore un truc aléatoire ? Ouais il y a un artefact Rédiculation Toutes les cinq attaques esquivent plus un Ok Ça se prend Putain en plus il y a un petit compteur à côté C'est bien ça Ils ont pensé à ça J'aime bien Alors Chambre mine droit devant Salor Il est rempli de débris de vaisseau On va essayer de trouver des trucs utiles On va probablement presque pas exploser Alors Attraperons le premier objet qu'on trouve Moins un pb plus un artefact J'imagine aléatoire Ok On va 3 pb un artefact parmi 4 Un artefact aléatoire pour un pb ça devrait aller Toutes les cartes Toutes les attaques des cartes d'Easy inflige un dégât supplémentaire OMG OMG il revient à 1 Du coup il a moins un de base Mais maintenant il a zéro C'est revenu à zéro Putain merde Mais du coup Il a plus de carte d'attaque lui Ah non il a tir protecteur Quand même Tire de choc qui est toujours à zéro bien sûr Ce qui était déjà à zéro de base Donc zéro moins un Ça fait moins un Moins un plus un Ça fait un Ça fait zéro pardon Cet astéroïde l'émet est en fait le signal qui tourne en boucle Il n'y a pas d'honneur en ces lieux Aucun au fait n'est commémoré ici Ce message a été laissé pour vous prévenir du danger Waouh L'avertissement laissé par une civilisation disparue Ils craignaient leur propre création au point de la céder ici pour des siècles et des siècles C'est un triste rappel de la fragilité de la vie et de l'orgueil des vivants Commençons à creuser Ok Un mur solide est infranchissable Les objets de la ligne centrale qui se hortent au mur sont détruits Hein ? Oh Ah ouais Mais il n'attaque pas lui Le frérot n'attaque pas Du coup laissez-moi Vous présenter une carte Enculé Demi-tour Ouais mais je ne comprends pas Je ne comprends pas ce qu'il fait Pourquoi tout d'un coup il s'est mis à attaquer ? Oh je n'ai pas compris Je me suis fait bait c'est ça ? Bon Tac Il va falloir lui faire mal Je prends que deux donc c'est ok L'ennemi va s'appliquer un effet d'état Je suis pas chaud Du coup lui il triche là Putain je peux rien faire Je suis obligé de prendre Mais non je décolle Putain j'avais surpuissance Ah je ne l'ai pas vu Oh j'ai mis play comme on dit Dans le milieu Je pouvais le tuer je n'avais pas vu Je suis battu Bon du coup J'esquive Oh aïe 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 J'ai trop le seum Je pouvais le tuer d'un coup Allez dégage Oh merde Oh dommage C'est quoi ça ? Ce module subit plus un dégât supplémentaire Quand il est attaqué Bah jamais Ah non 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 Ça le fait sur l'ennemi Ça le fait sur l'ennemi Ça va c'est ok Vélocité B Vous vous déplacez de deux espaces supplémentaires C'était fait expire à la fin du tour Je sais pas si je suis fan du truc Vous bloquez Trois boucliers Ouais non en vrai je prends rien On a quoi là ? Un tambour d'Aka La grosse d'Arka Toutes les cinq cartes péri jouées Vous gagnez une chipnode En vrai on a beaucoup de cartes péri non ? Oui 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 on en a beaucoup effectivement Ok 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 Sinon Plus un d'énergie tous les trois tours Pas mal Les cockpits ennemis sont affaiblis en début de combat Seulement en début de combat Plus un d'énergie tous les trois tours C'est pas mal aussi Ça nous fera des tours qui peuvent nous mettre bien Bonjour Bonjour Vous avez besoin de quelque chose ? On va récupérer 8 pev Sachant qu'on est bien Là déjà on est à 14 sur ça Ce serait un peu du vieillet chien Qu'est-ce que je peux améliorer ? J'ai rien d'énorme à améliorer je trouve J'ai rien de bien fou Alors que retirer Qu'est-ce que j'ai à retirer qui sert à rien ? Des trucs vraiment basiques comme ça Genre blocage basique C'est un peu nul Après j'ai plus beaucoup de trucs qui me donnent des boucliers Donc ce serait pas si mal finalement de le garder Et ce qu'en fait ça m'a mis dans la merde plusieurs fois en vrai Non en vrai toutes mes cartes sont bien Donc je vais juste améliorer une carte Je vais améliorer en vrai Soit j'améliore ça Soit j'améliore ça pour un meilleur bouclier tout simplement Ça ça fait quoi ? Oh un bouclier gratos Ah bouclier gratos j'aime bien l'idée Allez Ok bouclier gratos Allez c'est parti pour le boss C'est notre dernier arrêt ? Ouais Le cobalt se trouve à l'intérieur de cette singularité Tout le monde est prêt ? Il n'est pas l'heure si d'arrivée les amis Eh Misha Combien de fois on est venu ici ? Euh zéro Oh Je suis sûr que vous en sortirez Bonne chance Qu'est-ce que tu veux dire ? On ne peut pas combattre le cobalt Tant qu'il se trouve à l'intérieur de la singularité Quelqu'un doit l'attirer à l'extérieur Je suis en train de transférer mes données dans le cobalt Au revoir Attends un peu Mais sûrement un autre moyen d'y parvenir Elle est déjà partie Ouah Mais là on se bat contre Misha ? On dirait que ça a marché C'est le cobalt Il semble différent Attends le cobalt c'est le grand cristal de tout à l'heure ? On m'a menti Ok Bon Il en a de la vie lui Il en a de la Yves Très bien Bon les dégâts qu'on se prend dès le départ Un dégâts de moins par attaque Ce qui est touché ce module annule son action Donc si je fais ça Il n'attaque pas Non je réfléchis Merci beaucoup Youbs pour les 13 mois Des gros bisous Merci beaucoup Là je pense que je peux esquiver tout Je pense que je peux tout esquiver Mais il faut que je sois malin Je fais Je me mets là Je fais 1-2 Non Je me mets là Je fais 1-2 J'attaque et j'esquive J'ai envie de mettre le A Ça va forcément dès le départ Je fais 1-2 J'attaque ici une fois Je fais le 2 J'attaque ici Et je rebouge Je me refais une esquive basic Ouais mais du coup j'ai pas le As Si je peux je crois Je crois qu'on peut C'est beaucoup Youbs encore pour les 13 mois Et merde Mauvais calcul Mauvais calcul Je pensais que j'aurais encore un d'esquive Mais non C'est au prochain tour que je l'ai C'est pas grave C'est le premier tour Là il va se calmer lui Elle est à l'intérieur ? Je sais pas Bon déjà ça c'est gratos On y va Chargent infini Ce serait bien que je l'utilise Je vais prendre cher Si je bouge de 2 J'esquive tout ça J'esquiverai l'attaque à 4 Donc c'est pas mal En plus en faisant ça Hop Du coup lui il fait pas mal Du coup je prendrai que 1 dans mon bouclier Donc je m'en fous Et je m'attire protecteur Du coup je prends rien Bon tour Bon tour Franchement Repu bien sûr Il va essayer de me foutre dans les merles avec ses cas En vrai je sais pas si je vais pouvoir le battre dès le début C'est quand même le final boss On va détruire le cobalt c'est ça ? On est là pour finir Aïe 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 Euuuh Je suis pas chaud hein Pas chaud les gars ? Là en vrai je peux juste build Euuuh Je fais un petit shock bar de baiser sur lui là Je fais un shock bar sur le 2 Ok j'ai une autre surpuissance là Si je veux Pour faire mal Un meilleur tour au prochain tour Je me tire shock bar Super Mario Oh la la C'est décidément trop d'émotions Merci beaucoup Like Enzo Merci beaucoup 51 mois Et subcard 2 en plus Merci beaucoup Gros gros bisous Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bah on est en train de jouer à Cobalt Core Un petit joueur de très sympa de deck building dans l'espace Avec un petit lore rigolo Avec des petits persos Des petits trucs comme ça C'est franchement Très très chill Très bonne ambiance Et plutôt bien pensé le délire Plutôt bien pensé Et franchement là je m'en sors très bien C'est un peu miraculeux Ok Oh putain les rebuts Oh les rebuts Oh les tirs enchaînés J'ai envie J'ai envie et je vais le faire 1 2 3 4 5 Comme ça je prends rien Il a pris des dégâts de fou Et j'ai encore J'ai encore un d'esquive Ça c'est bien J'ai la chic note Tiens allez hop bim Hop là ça dégage J'aurais dû lui mettre la chic note quand j'étais là Ok Bon On s'en sort C'est un miracle It's a miracle It's a miracle This is a miracle Ok Les scompettes S'il me fait aller à gauche C'est un peu le dawa Mais c'est pas grave S'il me fait aller à droite C'est pas mal du tout S'il me fait aller à droite Très 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 bien Qu'il me fasse aller à droite Let's go Très 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 bien C'est parfait car tout d'un coup je fais Bim Hop Bam bam Voilà Et on va le choc voir de baiser lui Bim Into chic note Into blocage basique Oh là là on prend rien On prend rien Ok 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 On prend rien La surpuissance Si je me mets de la surpuissance Je gagne I'm just winning Et c'est blé Oh là là Quel build incroyable Je me suis fait Le coup d'avoir multiplié par 4 les trucs Qu'est ce qui se passe Système hors rapport Les systèmes scobaltent ont sauté. On est exposés à la singularité. Toutes les portes blindées anti-explosion ont été fermées ? Ouais, mais on va pas tenir. La coque est en train de fondre. Allez, on a vaincu le combat. Est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? Bonjour. Qui es-tu ? Identifie-toi. Ouais, plus que ça, il nous reste que 30 secondes grand max. Bonjour, être brisé. Pauvre flux temporel est traqué. Je peux vous aider. Cependant, d'autres âmes sont empêtrées dans ce nœud temporel. Tu veux pas d'Isaac et Max ? Il y en a deux autres. Qui vais-je réparer en premier ? Quoi ? Réparer ? Comment ça, réparer ? Ils doivent me réparer ? Euh, merde. Euh, Perry ? Perry, c'est celui qui nous a mis le mieux. Perry, ça a été le goutte de notre partie, Perry. Allez, Perry. Ça ne me plaît pas du tout. Je sais. Si tu ne nous laisses pas sortir dans cette boucle, mon équipage et moi, je te jure que je trouverai le moyen de te tuer. Tu n'en es pas capable. Oh ! C'est qui, lui ? Isoc ? On appelle un petit pote. Et Drake, mais on l'a vu, Drake, tout à l'heure. Il a essayé de nous casser la gueule. Putain, mais en fait, c'était un pote à nous. On a débloqué un souvenir. Oh là là, il y a des souvenirs et tout. Témoin 282 jours. Salut, Hyperion, c'est ça ? Tu peux m'appeler Perry. Moi, c'est Max. Je suis informaticien. Ta réputation te précède. Daisy, dit que tu es le meilleur. Je... Vraiment ? Ouais. Tu viens de le manquer. Il est déjà à bord. Alors, c'est ça, le vaisseau ? Ouais, le Cobalt. Mais bon, je n'avais jamais vu un danger de sautier. Puis il vient d'où ? On manque une idée. Mais il a été construit, trouvé, volé. Aucune idée. C'est pas toi la responsable ? Le client est très mystérieux. Notre mission est de le remettre sur pied. Pourquoi faire appel à nous ? Un mécanicien ne pourrait pas suffire ? Ce vaisseau est particulier. Bah cool. Ok. What the hell, bro ? C'est-à-dire qu'il y a tout ça à débloquer, là. À chaque fois, il faut faire des runs avec eux. Et débloquer souvenir par souvenir. Ça va être long, hein. On en a des choses à faire. Et ça, ça me fait plaisir. On en a des choses à faire. Et c'est pas avec... C'est pas sans cacher mon plaisir que je l'ai fait. Très, très cool, cette première run. Oh, c'est rare, hein. Genre là où, première run, tu peux déjà tout détruire. Mais, ok. Let's go. Carte trouvée, 22 sur 207. Ah ouais, ça déconne pas. Artefac, trouvée, 11 sur 18, bien sûr. Avènement de cartes trouvées, 5, 26. Sevenez bloquer, 1 sur 18. Et on a un deck de personnage Isaac. Votre ingénieur. Ces cartes permettent de créer et de manipuler les objets de la ligne centrale. Comme des drones et des missiles. C'est vrai que nous, on n'a pas encore fait les drones et les missiles, mais ça va arriver, ces conneries. Ok. Et on va commencer à débloquer les trucs. Putain, mais attends, il y a encore deux autres persos ? Ils abusent, hein. Afficher les souvenirs. Oh là là, mais ça veut dire que le jeu, ça veut dire que le jeu, on a son capot, hein. Et en plus, on a d'autres vaisseaux, c'est vrai, ça. Oh. Un vaisseau polyvalent et résistant doté d'un unique canon central. Gagner une run difficile pour débloquer ce vaisseau. On a 40 artefacts différents pour débloquer ce vaisseau. Putain, la vache. Remporter une run 110 iris ou péri dans votre équipage. Ah oui, donc vraiment, en jouant avec eux, quoi. Oh. Tellement de choses. Oh, il va y avoir des choses. Il va y avoir beaucoup de choses à faire, les gars. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Et franchement, pour le moment, il me plaît bien. YouTube, tu vas entendre parler de Cobalt Core. Moi, je te le dis. YouTube, tu vas entendre parler de Cobalt Core et tu n'auras pas le choix. Oh, j'espère que les gens de YouTube vont s'intéresser parce que le jeu est vraiment chouette. En plus, c'est le chillax, quoi. Ça se regarde en mangeant, ça se regarde dans ce que vous voulez, les gars. Faites ce que vous voulez en regardant ça. Juste ne me dites pas. Ne me dites pas. Je ne veux pas savoir. Des bisous YouTube à très vite pour une autre run. OMG, what the hell, bro ? Salut mon pote. Moi, j'en fais peut-être un peu les cases, pardon. J'en fais plus m'un. Merci. Merci.